Face à la mer, dans la baie de Lampol, l'ancienne discothèque de Wesson sort de l'oubli. Fermée depuis une vingtaine d'années, la boîte de nuit vient d'être rachetée par le musicien Yann Thiersen, qui a fait de l'île son port d'attache depuis plusieurs années. D'ici 2018, dans ce bâtiment à ciel ouvert, une salle de spectacle et un studio d'enregistrement devraient voir le jour. Une renaissance pour cette salle mythique. L'escale, plein de monde s'est rencontré ici, c'est une histoire. C'est pour ça qu'on voulait garder le bar ou des trucs comme ça. Comme ça va être un outil chouette d'enregistrement, j'aimerais bien inviter des groupes qui viennent jouer, qui viennent jouer et qu'en échange ils puissent enregistrer. Essayer de faire un truc comme ça où il y ait le moins possible d'argent en jeu. Soucieux de s'impliquer dans la vie locale, Yann Thiersen veut en faire un lieu ouvert aux habitants. Un outil de création et d'échange à l'image de la relation qu'il a tissée avec l'île. Un petit territoire qui le nourrit et où il se sent bien, tout simplement. On va plus à l'essentiel et les choses importantes, il y a de l'entraide, ces choses sont simples et comme elles devraient être en fait. Et je pense que si les îles peuvent être un laboratoire aussi pour l'avenir, c'est possible de faire des choses simplement, tout n'est pas fermé. J'aime plus trop bouger, après je dis ça, je pars en tournée aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je ne suis pas parti. Ça m'envoie un peu, mais du coup je voyage ici, et puis on peut aller très loin. Pour financer cet ambitieux projet, Yann Thiersen est reparti en tournée solo. Trois semaines à parcourir l'Europe et à faire résonner en musique l'écho de son île. Merci.